Bonne. James Bonne. Monsieur Bonne, je suppose que vous serez d'accord si je dépasse la limite. Aucune objection. Impossible madame, ce n'est pas l'égard. Alors ? C'est suivi monsieur. Vous êtes décidé d'aller jusqu'au bout ? Quand on demandait à Sean Connery sur quel ton il fallait dire « Mon nom est Bond, James Bond. » Il répondait « C'est très simple, vous le dites sur le même ton que… passez-moi le sel. » James Bond contre Dr. Noe, c'est le premier James Bond de l'histoire. Terence Young en réalisera deux autres. Dr. Noe sort en 1962, l'année suivante c'est « Bon baiser » de Russie et deux ans plus tard, en 1965, « Opération Tonnerre ». Parlons d'abord de Ian Fleming, qui est l'auteur des romans. Le premier roman, Casino Royal, paraît en 1952. Ian Fleming, c'était un officier de la marine britannique qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, a travaillé dans le renseignement. Pas comme espion sur le terrain, plutôt comme coordinateur à un échelon plus élevé. Mais il a fréquenté un milieu qui va lui donner ensuite l'idée de créer le personnage de James Bond. Quand le roman sort, il obtient un certain succès. Et deux producteurs, Albert Broccoli et Harry Solstman, y voient matière à un film. Ce sont eux, en fait, les véritables auteurs de James Bond. Ils ne sont pas vraiment des auteurs stricto sensu, mais c'est eux qui vont créer la légende de James Bond. Les films mettant en scène James Bond, ne l'oublions pas, sont avant tout des thrillers. Ce sont des films d'espionnage. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Quand sort James Bond contre Docturno ? L'année précédente, en 1961, ça a été le fiasco du débarquement américain dans la baie des Cochons, à Cuba, avec la fameuse crise des missiles. Les soviétiques voulant implanter sur le territoire cubain des missiles nucléaires qui les mettaient à une portée tout à fait proche du territoire américain. On a su depuis qu'on avait vraiment frôlé la Troisième Guerre mondiale, la déflagration nucléaire finale. On n'en est peut-être pas loin aujourd'hui. Prions Dieu que cela ne se passe pas. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que les James Bond, à cette époque, sont très ancrés dans une réalité politique du monde. Ce qui sera de moins en moins le cas ensuite, avec l'effondrement du mur de Berlin, puisque le monde de James Bond est un monde très manichéen, coupé en deux, avec d'un côté l'Occident et ses valeurs, les droits de l'homme, la liberté, et de l'autre côté l'Est, les communistes, les méchants. C'est un monde très simpliste. Les films suivants, bien sûr, mais c'est l'évolution normale de l'histoire, seront un peu plus hors sol. Il va falloir créer de nouveaux ennemis, parce que James Bond ne peut exister que s'il a un ennemi. Donc au début des années 60, on a le décor parfait pour une aventure de James Bond. Pour les producteurs Saltzman et Broccoli, il s'agit de trouver un acteur capable d'incarner l'espion. Beaucoup de noms vont circuler au début des années 60, notamment ceux de très grandes stars. des stars britanniques, bien sûr. Le nom de Cary Grant a sérieusement circulé, celui de Richard Burton, de Roger Moore, déjà, qui incarnait à la télévision Ivan Owen, dans une grande série télé, un feuilleton plutôt, car à l'époque on ne parlait pas de série mais de feuilleton. On a parlé aussi de James Mason, le grand James Mason, et aussi de Patrick McGowan, qui sera le héros de la série Le Prisonnier. Mais finalement, tout ça devient très 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 compliqué, et les producteurs se disent, on va faire une chose très simple, table rase, on oublie les stars, et on va choisir un inconnu. Et je crois que le génie de ces producteurs, c'est d'avoir choisi un inconnu. D'abord, ça coûtait beaucoup moins cher. Et cet inconnu, bien sûr, vous le connaissez tous, c'est devenu une star planétaire grâce à James Bond. Pour moi, c'est de loin et de très très loin le meilleur James Bond. D'ailleurs, il est l'incarnation de James Bond. Après, ce n'est plus tout à fait la même chose. C'est Sean Connery. Sean Connery, écossais, la trentaine venant d'un milieu modeste, est lancé, très sportif, un charme fou. Il va incarner, ad vitam aeternam, le personnage de James Bond. Il signe pour cinq films. Il laissera ensuite le personnage de James Bond, mais il y reviendra, moyennant un très gros chèque, pour tourner Les Diamants sont éternels. Et comme il ne faut jamais dire jamais, il reviendra encore dans les années 80. Mais là, pour un film qui n'est pas produit par Saltzman et Broccoli. Et il revient dans un remake d'Opération Tonnerre qui s'appelle Jamais plus jamais. Un film qui ne fait pas partie de la série officielle des James Bond. Et à mon avis, donc, il aurait pu peut-être se dispenser. Mais on ne peut pas reprocher au grand Sean Connery de faire un film tel que celui-là, parce que quoi qu'il fasse, il est toujours extraordinaire. Quand Sean Connery arrête de tourner James Bond, c'est un acteur australien. D'ailleurs, c'est le seul acteur non-européen qui tournera le rôle de James Bond, George Lazenby, dans Au service secret de sa majesté, qui, à mon sens, n'est pas du tout un mauvais James Bond. Et bien sûr, il y aura ensuite Roger Moore, il y aura Timothy Dalton, Pierce Brosnan et Daniel Craig. Mais je ne vous apprends rien. À un moment où, dans les magazines, on lit beaucoup d'articles qui sera l'acteur pour succéder à Daniel Craig, je crois qu'il est intéressant de revenir aux sources de la série. On ne disait pas franchise à l'époque. James Bond contre Docteur No, c'est le premier du genre. Et forcément, c'est celui qui va être le modèle pour les films à suivre. On y trouve tous les personnages que vous connaissez. M, Q, les gadgets, etc. Et puis, il n'y a pas que des hommes dans les James Bond. Que serait un James Bond sans James Bond Girl ? La première James Bond Girl de l'histoire, c'est bien sûr la sculpturale Ursula Andress avec cette scène qui fait partie de l'histoire du cinéma quand elle sort de l'eau avec son maillot de bain. Bon, je crois que tout le monde connaît cette scène. Et ce qui est amusant, c'est le merveilleux clin d'œil fait par Daniel Craig quand il reprend le rôle dans Casino Royale où, à son tour, l'époque a changé. C'est un homme qui sort de l'eau et qui exhibe son corps. Il n'y a que les Britanniques pour avoir cet humour et savoir-faire, ce genre de clin d'œil. Daniel Craig qui est un énorme acteur et qui a redonné un certain souffle, c'est évident, à la série des James Bond. Personnellement, si je peux me permettre, en revanche, il y a quand même une certaine dérive dans cette série où les acteurs qui incarnent aujourd'hui James Bond ont un pouvoir dans la production que n'avait pas Sean Connery à l'époque. On sait que dans le dernier James Bond, Daniel Craig a voulu tuer le personnage. Est-ce que c'était une bonne idée en tant que spectateur ? Je trouve que là, on va un peu trop loin. Et tuer le personnage de James Bond, je ne suis pas certain que ça aurait été du goût de Ian Fleming ou des producteurs historiques. Mais bon, c'est comme ça. C'est juste un avis personnel et je le partage, bien évidemment. Il faut vraiment revoir James Bond contre Docteur No. Bien sûr, il y a un charme tout à fait suranné d'une époque. C'est un film qui a plus de 60 ans. Nous sommes dans une époque où la technologie n'est pas celle d'aujourd'hui. Les ordinateurs sont un peu balbutiants. Il n'y a pas tout l'armement que déploie aujourd'hui James Bond. À l'époque, Sean Connery a son célèbre Walter P. P. K. Mais il n'est pas nécessaire d'en faire beaucoup pour faire de l'effet. Il suffit de s'appeler Sean Connery. Voilà, franchement, je crois qu'il faut revoir, si vous ne l'avez pas vu, ce film qui est vraiment un enchantement. Et puis, il y a les superbes décors de la Jamaïque où a été tourné Docteur No, la Jamaïque, où résidait d'ailleurs Ian Fleming. Si vous ne savez pas quoi faire cet après-midi ou demain, je vous conseille de revoir ou de voir James Bond contre Docteur No Terranciou, 1970. Some people will go to any extremes for a little privacy. Merci. 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 Merci.